je n'ai pas seul maintenant 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 la discussion va être autrement dis moi s'il te plaît si on applique la charia aujourd'hui la charia de l'islam sunnite on l'applique aujourd'hui est-ce qu'un homme de 50 ans aura le droit le droit d'épouser une fille de six ans ou pas jack encore une fois le bénéfice est supérieur à la lésion causée il n'y a aucun mal à ce que cela soit pratiqué premièrement au à ce que ça veut dire ça veut dire ça veut dire un nombre de 50 ans peut se marier avec une fille il ya des circonstances où un homme de 50 ans peut se marier avec une fille de 10 ans tu peux me dire 50 mais pourquoi est-ce que tu me dis pas 20 ans je sais pas je peux te dire car je peux te dire 70 je peux te dire alors ça change rien alors disons 18 ans alors est-ce qu'on dit pas de 18 ans et 9 ans pourquoi est-ce qu'on dit pas ça je vais dire je vais dire ça compte je vais vous parler de 18 ces deux adultes alors c'est alors si on applique la charia mais pourquoi il a le droit il a le droit si on applique la charia il a le droit ou pas non qu'est-ce qui change entre 50 et 18 est-ce qu'il a le droit si on applique la charia donc tu parles d'un adulte et d'un enfant de 9 ans oui un adulte entre 20 ans et 50 ans non il veut se marier avec une petite fille c'est un quel âge un adulte c'est un quel âge un adulte jacques selon la science le corps il est tu sais je vais je vais je vais je vais t'avouer un truc c'est à dire quoi adulte jacques comme si je vais t'avouer je vais t'avouer un truc c'est quoi il y a pas de souci il y a pas de souci c'est quoi la définition d'un être adulte et je vais je vais t'avouer un truc ça fait 25 ans que je débat mon pote tu comprends ça ou pas ça fait 25 ans que je débat mais moi je t'ai demandé de me dire ce que je ne comprenais pas tu peux aller directement à la fin dis moi dis moi jack c'est quoi la définition de la définition ça ira beaucoup plus vite c'est quoi un être adulte définis moi la définition ça sera plus vite bon tu vas pas jouer tu veux pas jouer à ce jeu là c'est ce que tu es en train de faire alors je répète ma je répète ma question si on applique la charia un adulte de 50 ans est-ce qu'il a le droit est-ce qu'il a le droit de déposer une fille de 6 ans ou pas c'est quoi un adulte de 50 ans là tu me parles d'un être vivant humain de 50 ans mais tu me parles pas d'un adulte de 50 ans c'est quoi un adulte pour toi c'est un adulte qui a qui est né 50 ans auparavant il aura il aura le droit de déposer une fillette qui est née six ans auparavant ou pas mais adulte c'est quoi la définition de l'adulte parce que si tu me parles je viens de te dire je viens de te dire il est né 50 ans auparavant à un homme qui est né 50 ans auparavant est-ce qu'il a le droit de déposer une fillette qui est né six ans auparavant c'est à dire ils ont 44 ans de différence est-ce que ici on applique la charia il a le droit ou pas et je te dis c'est la dernière fois que je te pose la question parce qu'après je vais répondre à la question mais tu veux quand même ma réponse où tu veux faire le prof et puis je te donne une dernière chance pas je suis disons que je suis magnanime cette partie non non c'était plutôt humaniste je dirais ça pour le coup là je suis magnanime alors il a le droit ou pas si on applique la charia ok les contextes qui lit et qui rendent un acte de mariage licite tu les connais eux comme moi jack tu sais tu sais pas ça ça répond pas à la question moi j'ai moi j'ai envie de dire s'il a le droit ou pas tu es en train de me dire est-ce qu'il a le droit oui ou non bah je vais te dire oui sous la charia oui il a le droit très bien sous la loi c'est bon ça me va ça me va ça me va comme réponse tu as dit oui sous la loi française la loi française est ce qu'un homme adulte de 50 ans peut épouser une fille de 6 ans aujourd'hui non mais demain il n'y a rien qui me dit sous la loi française non tu n'es pas devant donc sous la loi française aujourd'hui il ne peut pas alors dis moi d'après toi quelle est la loi quelle est la meilleure loi autrement dit sous quelle loi toi et ta famille tu voudrais vivre est ce que c'est la loi qui autoriserait un homme de 50 ans d'épouser une fille de 6 ans ou est ce que c'est la loi qui l'interdirait sous aucune condition c'est-à-dire interdiction totale j'ai ou telle loi tu voudrais vivre ne me parle pas de ce que j'aime ou ce que j'aime pas on n'est pas là pour parler de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas on est en train de parler du besoin qu'a eu l'humanité à ce que je vais te reposer la question tu sais que je vais te reposer la question ok mais est ce que toi tu sais que moi j'ai quand même une réponse est ce que toi tu le sais tu peux est ce que ton cerveau peut imaginer que des gens ont des réponses à la réponse c'est j'aimerais vivre sous cette loi qui autorise ou j'aimerais vivre cette loi qui l'interdit mais ça c'est la c'est la question c'est sur question la question est claire des questions tu poses pas une réponse tu poses une question donc est ce que je peux donner ma réponse oui la question est fermée il ya deux réponses possibles je te démontre à quel point elle est simple la question karim tu es là parce que si c'est une question piège karim ne peut pas répondre il sera bloqué karim tu as le choix entre deux lois la loi qui est interdit mais vraiment interdiction catégorique un homme de 50 ans déposé de fiat de 6 ans elle le punit même de prison sévèrement ou tu as une autre loi où il est autorisé à le faire toi sous quelle société ou quelle loi tu choisirais sous quelle loi tu choisirais de vivre toi et ta famille ah bien sûr sous la loi qui protège les petits enfants vis-à-vis des adultes responsables mais qu'elle est l'interdit jack jack à karim je peux poser je peux poser la même question à tout le monde celle qui l'interdit et qui punissait vraiment un adulte majeur vacciné qui pratique ça sur un enfant un enfant doit être protégé des adultes mais mais toi vous savez et toi ma et toi babso mais vous savez mais une étoile sur quelle loi tu voudrais vu si tu parles en france je respecte la démocratie france non non toi toi tu as le choix tu as le choix je te donne le choix tu as le choix babso tu as le choix eh ben moi je choisirais je choisirais contenu du contexte donc ce n'est pas une question de maintenant là aujourd'hui je te donne le choix sous quelle loi tu choisis de vivre bah contenu du contexte je ferai mon choix ça répond pas à la question sous quelle loi tu aimerais vivre je sais que ça répond pas à la question parce qu'il faut que tu me contextualise les deux environnements sous quelle loi le contexte que tu veux je vais je vais te donner le contexte le contexte c'est babso donc le contexte c'est toi et le contexte c'est que toi tu as un choix totalement libre tu es libre de ton choix tu as une totale liberté voilà le contexte alors sous quelle est ce que tu connais la définition du contexte parce que tu me demandes des définitions est-ce que toi tu connais la définition de la définition ouais mais bon vas-y arrête de faire ça ah bah vas-y arrête toi est-ce que tu connais la définition de la définition non mais c'est pas marrant jack je t'ai dit ça fait 25 ans que je vous pratique mais jack jack regarde sous quelle loi sous quelle loi babsoe sous quelle loi babsoe sous quelle loi babsoe choisirait de vivre celle qui l'interdit ou celle qui l'autorise jack peut-être que toi tu es un individu qui prend des t'es conscient que ça fait dix fois que je te pose la question et dix fois que tu réponds pas la question je suis en train de te dire est-ce que tu sais est-ce que tu sais que ne pas répondre à la question quand elle est posée dix fois c'est une réponse non c'est pas une réponse parce que je te demande de me détailler ah si 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 c'est une réponse il faut que tu me dises regarde jack il n'y a pas besoin de détails la preuve qu'elle m'a pu répondre ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de détails jack regarde est-ce que si je te dis jack est-ce que tu choisis d'acheter la voiture rouge ou de la voiture bleue sachant que les deux coûtent le même prix lequel tu réponds jack tu connais la force analogie ou pas non jack laisse-moi juste aller s'il te plaît est-ce que tu connais la force analogie à la fin de mon développement quinze secondes non no way j'aimerais juste une réponse sous quelle loi tu choisirais de vivre celle qui autorise ou celle qui interdit celle qui sera le plus bénéfique pour moi compte tenu du contexte vas-y route le contexte c'est toi non alors ce qu'elle sous quelle loi tu choisis d'un individuel contexte il est en dehors du 2 de l'air bien alors 10 mois 10 mois dans quel compte des bêtises dans lequel il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci je vais je vais aller dans ton sens sous quel contexte tu choisirais de vivre sous la loi qui autorise décris moi le contexte qui t'amènerait à dire je choisis de vivre sous la loi qui l'autorise je te pose une question puis c'est à moi d'écrire le contexte de tes questions là c'est toi c'est toi c'est toi qui c'est toi qui va aller vers le contexte pas dis moi moi il ya je vais te répondre et moi il n'y a aucun contexte au monde qui m'amènerait à vivre sous la loi qui l'autorise je vais te donner au cas je vais te donner au cas je vais te donner au cas j'ai dit moi sur quel contexte jack si tu es réduit si tu réduis la population à 50 personnes et que tu es 25 hommes de 30 ans et 25 filles de 10 ans qu'est ce que tu fais jack pour survivre de 20 ans et de 10 ans ouais toi tu as 25 ans j'attends 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 que les filles grandissent au moins au moins 18 ans bah voilà bah toi le contexte tu l'interprète de cette manière là sachant que tu mets en péril dans le contexte dans le contexte tu prends le risque d'attendre sachant que peut-être que tu peux mourir et donc du coup ne plus jamais pouvoir voir oui je comprends ah oui vu comme ça vu comme ça tu as raison tu as raison tu as raison alors disons pour que les gens comprennent pour que les gens comprennent il n'y a pas de soucis est-ce que pour survivre tu dois te reproduire jack je comprends je comprends oui je comprends et tu as raison et je vais te dire je vais te dire pourquoi tu as raison tu veux l'entendre alors non j'ai pas le problème c'est que le texte de ta question oui bien c'est intéressant à dire qu'elle est maintenant qu'elle est maintenant c'est là le mec il est en train d'avouer devant tout le monde je sais pas ce que vous vous rendez compte ou pas c'est à dire pour pouvoir appliquer la loi d'allah qui est normalement valable en tout temps et en tout en tout lieu c'est à dire dans tous les contextes pour pouvoir appliquer la loi d'allah il a besoin d'un contexte tu peux bien tu veux bien faire maintenant maille quand j'ai quand je parle et que j'explique le sophisme que tu as utilisé merci donc je disais d'après ce monsieur babso pour arriver à appliquer la loi d'allah il faut prendre un contexte exceptionnellement délétère et exceptionnellement dangereux pour les êtres humains par exemple on a réduit toute la population mondiale à 50 individus composés de 25 hommes très âgés et 25 petites filles là oui là on peut appliquer la parole d'allah mais sinon dans un monde normal c'est à dire le monde dans lequel nous on vit que toi aussi dans le monde où toi aussi tu vis la parole d'allah visiblement si on l'applique on va en prison tu vois pas que ta parole la parole d'allah n'est pas valable en tout temps et en tout lieu jack tu sais que dans un débat réel tu ne fais absolument pas le poids dans la stabilité de ton argumentaire parce que finalement je suis tout à fait d'accord de répondre à ta question mais je t'ai demandé de m'énumérer le contexte tu m'as laissé l'opportunité d'énumérer un contexte à ta place alors que c'était toi qui posait la question parce que ce qui t'intéressait c'était pas le contexte et la réponse mais avoir quelque chose d'autre que la réponse t'intéresse c'est le contexte donc finalement jack moi la question c'est de savoir qu'est ce qui t'intéresse de savoir entre le mariage légiféré dans l'islam du prophète avec aïcha quelle est la problématique liée à ce que tu utilises pour nous de rabâcher toutes les idéologies et toutes les imaginations et toutes les contextes et toutes les questions là quelle est la problématique qui te fait émerger en fait tout ce concernant tout ce questionnement là que tu n'arrives même pas contextualiser parce que finalement en fait tu es en dehors du temps et tu te poses des questions aléatoires mais mais tu n'es en fait tu ne te contextualise dans aucune situation pour répondre à une question et c'est comme je voulais terminer avec ça et j'espère que tu vas me laisser 15 secondes pour terminer tu as deux fois une qui est rouge une qui est bleue les deux coûte le même prix forcément que tu dois tu dois t'assurer des conditions qui sont relatives à l'une et à l'autre pour savoir quel est le meilleur pour toi pour le prix que tu as que tu as à mettre donc là c'est pareil tu me poses une question et tu me dis est ce que tu préfères vivre dans une loi où on interdit le mariage des petites filles alors déjà tu ne définis pas ce que c'est une petite fille tu ne définis pas une époque bon j'imagine que tu me parle aujourd'hui en 2024 et encore moins tu me définis le contexte et puis ensuite tu pars de ce point là pour dire alors mais attends tu es en train de remettre en question la parole d'Allah et puis quand tu as cité l'exemple de si l'humanité était réduite à 50 personnes 25 adultes et 25 filles jeunes filles de 10 ans qui sont prédisposées bah donc du coup la parole d'Allah ne s'appliquerait pas ou s'appliquerait que quand tu veux ou que quand tu veux pas c'est pas ça la question déjà tu es en train de diverger à droite et à gauche la question c'est la problématique qui est liée au contexte dans lequel tu trouves une problématique parce qu'il n'y a pas de problème parce que ma question de base que j'ai posée à Karim et qui t'a appelé en renfort c'était laquelle la question c'était de me décrire parce que vous parlez de Aïcha et du prophète c'est de me décrire compte tenu de la science d'aujourd'hui est-ce qu'on arrive à établir quelles ont été les lésions sur Aïcha avec le mariage avec le prophète c'est ça la question parce que toi même tu m'as dit aujourd'hui avec la science d'aujourd'hui nous sommes capables de dire ce que les autres ont vécu par le passé alors dis moi ce qu'a vécu Aïcha scientifiquement parlant compte tenu de tes études par rapport à son mariage c'est ça la question de base toi tu pars dans des contextes est-ce que tu préfères parce que ton but Jack c'est d'espérer de faire flipper les gens de les mettre au porte à faux pénalement parlant et tu sais très bien que la raison et la réponse tu ne l'auras pas comme tu veux l'avoir parce que ton but c'est de ne pas savoir qu'est-ce que le musulman pense de cette question là ton but c'est de faire avouer ce que toi tu penses de l'islam c'est ça la réalité tu es juste simplement en train de superposer l'imagination que tu as de la vie et du créateur sur les autres individus par leur compréhension c'est tout alors je peux te répondre c'est du couscous c'est du charabia bien sûr alors que toi ce que tu as fait c'est absolument pas du couscous c'est absolument pas du charabia toi c'était l'impile alors je vais te répondre ce que je fais mon pote moi j'applique ce qu'on appelle un raisonnement bayésien tu sais ce que c'est ou pas mais Jack t'es pas à l'origine de tous ces raisonnements là arrête de t'accaparer parce que t'es sur TikTok et puis que tu penses que t'es à l'origine de ces termes là c'est bien avant toi donc arrête d'essayer de à chaque fois que tu poses cette question là tu sais ce que c'est ou pas tu sais ce que soit tu développes et tu sais ce que tu es en train de dire soit arrête de t'arrêter et parce que j'ai l'impression que tu n'as pas confiance en toi et que tu es obligé de te rassurer sur ce que tu es en train d'utiliser comme terme je vais te demander si tu sais ce que ça veut dire je vais te dire pourquoi je te le demande parce que moi j'applique il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis on est là pour apprendre les uns des autres on gonfle celui-là à chaque fois ouais ouais je sais c'est gonflant quand on ne te laisse pas tourner en toute liberté alors je te disais j'applique un raisonnement bayésien et quand je te demande est-ce que tu sais ce que c'est parce que moi je pense que la genèse des problèmes dans les discussions c'est quand on zappe l'étape de la définition des mots ce qu'on pourrait donc définir ça veut dire fixer le sens ou fixer le concept ça s'appelle définir quand on zappe cette étape il y a des quiproquos il y a des malcompréhensions qui peuvent générer justement qui peuvent aller très très loin d'ailleurs donc c'est pour ça que je te demande est-ce que tu sais ce que c'est qu'un raisonnement bayésien si tu le sais très bien on peut avancer si tu ne sais pas je vais te le définir comme ça au moins on part sur de bonnes bases est-ce que c'est clair ou pas Babsou Babsou le V2 qui est un missile allemand c'est ma mémoire est bonne de là à faire un point Godwin je ne vais pas oser Babsou tu es là je suis là Jack je suis là alors je te repose la question est-ce que tu sais ce que c'est qu'un raisonnement bayésien maintenant Jack je sais pas pourquoi tu m'as pas entendu mais j'ai parlé Jack je t'ai dit il n'y a pas plus tard parce que quand tu sors de l'application on peut pas t'entendre le micro se coupe ok Jack je t'ai dit il y a 5 minutes dès lors que tu estimes qu'il y a un doute qui s'installe sur la définition et ma compréhension des mots explique-les directement ok parce que si tu veux remettre j'ai envie de gagner du temps j'ai envie de gagner du temps explique-moi ce que ça veut dire bonjour explique-moi ce que ça veut dire le temps explique-moi ce que ça veut dire une virgule donc dès lors que tu estimes que je ne suis pas à ton niveau de compréhension fais-le hésite-le pas allez vas-y pas du tout je ne vais pas m'arrêter à chaque mot qui peuvent peut-être être compliqués c'est pour ça que je te repose la question est-ce que tu sais ce que c'est qu'un raisonnement baïsien qu'on puisse avancer ou est-ce que je dois prendre le temps je ne sais pas non je ne sais pas merci beaucoup merci beaucoup donc un raisonnement baïsien qu'on pourrait même affilier à ça le rasoir d'Ockham je ne sais pas si tu as entendu parler de ça ou pas c'est ça mon approche à moi des textes de l'islam sunnite vraiment c'est juste ça en étudiant bien sûr la rationalité la logique, la science mais c'est juste une approche de rasoir d'Ockham ou de raisonnement baïsien ça veut dire que je vais voir cette parole divine et je vais faire si tu veux un tableau qui contient deux colonnes cette parole ne peut être que divine donc ce verbatim ne peut être que d'essence divine ou cette parole ne peut être que humaine et je fais et je dessine un tableau et à chaque fois que j'entends une parole que ce soit dans le coran ou autre chose je vais la classer cette parole ne peut être que divine ou cette parole ne peut être que humaine et je te dis qu'à chaque fois que je fais cet exercice avec l'islam ou avec le coran il n'y a que la colonne cette parole est humaine qui est remplie je n'ai toujours pas pris je n'ai toujours pas trouvé une seule phrase qui rentre dans la colonne cette parole ne peut être que divine mais tu ne m'as pas dit ce que c'est un raisonnement baïsien tu m'as dit comment tu utilises le raisonnement baïsien oui bien sûr mais tu ne m'as pas dit en quoi consiste la définition d'un raisonnement baïsien arrête de nous faire je vais alors si tu veux mais il n'y a pas de soucis apparemment tu as soif de connaissance donc je vais étancher ta soif il n'y a aucun soucis alors je te disais qu'on pourrait assimiler ça à un rasoir d'ocampe parce qu'en vrai c'est de ça qu'il s'agit parce qu'on n'a que deux choix donc je vais utiliser un rasoir d'ocampe et le rasoir d'ocampe c'est un principe qui a été développé au 14e siècle par un prêtre qui s'appelle Guillaume d'ocampe et il a écrit ainsi pluralitas non inspirantes in necessitate ça veut dire quand on a pour expliquer un phénomène on a plusieurs hypothèses on va privilégier si on veut rester rationnel l'hypothèse la moins coûteuse l'explication la moins coûteuse en hypothèse ad hoc ça veut dire celle qui ne soulève pas plus de mystères qu'elle n'essaye de résoudre c'est bon tu as compris ou tu veux que je vulgarise encore ? tu sais que Jack au lieu d'essayer de te satisfaire intellectuellement à nous rabâcher des termes que je suis sûr que tu ne comprends pas tu pourrais simplement c'est pour ça que j'ai sapé cette étape je t'ai parlé directement des deux colles tu pourrais simplement dire qu'en gros tu utilises le rasoir d'ocampe parce que tu es en train de réagir ce que le cerveau humain a été prédisposé à réagir tout bonnement naturellement parlant c'est à dire que l'homme, l'humain va toujours préférer le chemin le plus facile donc en fait le rasoir d'ocampe c'est simplement un réflexe naturel déjà que tu es en train de me dire là c'est juste que tu prends un terme pour me dire que bon ben voilà moi sur x hypothèse sur x explications la plus courte la plus simple c'est celle que je vais privilégier c'est ça que tu es en train de me dire tu choisis la facilité Jack absolument pas absolument pas j'ai dit l'explication la moins coûteuse en hypothèse ad hoc c'est pas la plus simple c'est la moins coûteuse en hypothèse ad hoc c'est la moins coûteuse par rapport à quoi ? c'est l'inverse de la facilité par rapport au mystère qu'elle soulève c'est à dire si l'explication soulève plus de mystère qu'elle essaie de résoudre elle ne va pas la privilégier je vais te donner un exemple que j'aime bien donner donc c'est le chemin qui court vers une conclusion mais c'est juste que tu aimes bien te redorer un petit peu le blason en citant des définitions qui n'ont aucun sens dans l'explication que toi ensuite tu soulèves parce que tu nous parles de rasoir d'ocam et ensuite en gros tu es en train de nous dire à même titre que tu dis que Allah existe je peux dire que les licornes existent voilà tu nous parles d'une définition ultra complexe du rasoir d'ocam pour arriver sur la conclusion de oui mais alors dans ce cas là le chemin le plus facile pour appliquer ce rasoir d'ocam sur l'existence d'Allah c'est de dire que les licornes aussi peuvent exister parce que le chemin il est aussi court que de dire que Allah existe c'est ça grosso modo parce que dire que les licornes existent soulève autant de mystère que de dire que Allah existe pour toi c'est ça donc il faut arrêter d'utiliser des termes ça à droite au but je vais te j'ai parlé moi de parole je parlais de verbatim tu aurais dû te contenter de ça parce que je parle d'un exemple imprécis je te donne par exemple si par exemple Ziyokulo là il a une religion elle s'appelle comment ta religion je suis pastapharien pastapharien et le pastapharisme est une religion qui a 2500 ans ok ils ont un livre sacré de leur dieu qui s'appelle Apophis il te dit que mon dieu est le vrai dieu qui a tout créé moi j'ouvre le livre le pastapharisme j'ouvre leur livre et je lis cette phrase écoute bien la terre est plate donc c'est leur dieu qui parle leur dieu leur dit la terre est plate et tout l'univers gravite autour de la terre tu vas voir tu vas voir tu vas comprendre il te parle de Aïcha il te parle tu vas comprendre tu vas comprendre tu vas comprendre tu vas comprendre dis moi donc cette phrase là cette phrase là de son dieu donc Ziyokulo fait la prétention ou l'affirmation que son dieu est le vrai dieu qui a tout créé on retrouve cette phrase là la terre est plate qui a été écrite il y a 3000 ans disons cela cette phrase là si on veut rester rationnel et logique on va l'attribuer à un dieu créateur qui a tout créé ou on va l'attribuer à des humains qui habitaient il y a 3000 ans si on veut rester rationnel et logique et pour être précis c'est la terre est plate non non plate 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 et tout gravite autour de la terre est plate et tout tourne autour de la terre cette phrase là si on veut rester rationnel et logique on va l'attribuer réellement à un dieu créateur ou à des humains dont les paroles il y a 3000 ans si tu dis que la terre est plate on va l'attribuer à Jack et à son imagination arrête de chercher plus loin Jack je ne sais pas ce que tu me racontes tu me parles de terre plate tu me parles de je ne sais pas quoi arrête Jack t'as écrit quand ? arrête de me parler de tout ça arrête non non la dissonance cognitive c'est généralement il n'y a pas de dissonance cognitive il n'y a aucune mensage pour répondre à la question parce qu'elle est simple pour répondre à la question parce qu'elle est simple ne fuis pas sur la terre plate je suis littéralement en train de parler du rasoir de crâne avec mon exemple je suis littéralement en train de te parler du rasoir de crâne non non ne me parle pas de terre plate parle moi ben si parce que dans ce livre là parce que dans ce livre là qui a été écrit il y a 3000 ans on retrouve la phrase la terre est plate et tout tourne autour d'elle ça veut dire qu'elle est le centre de l'univers moi quand je lis cette phrase aujourd'hui je sais que la terre n'est pas plate elle est sphérique et je sais que la terre n'est pas au centre de l'univers elle n'est même pas au centre du système solaire je le sais ça veut dire cette phrase là est-ce que je vais l'attribuer à un dieu omniscient omnipotent qui sait tout c'est lui qui a tout créé il va se tromper comme ça sur la terre plate et le fait que l'univers tourne autour de la terre il ne peut pas si un dieu a tout créé et il connait cette information si tu fais référence au corot mon pote mon pote j'ai pas fini 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 s'il te plaît Bapsou calme toi Bapsou pour la dernière fois parce que je vais recommencer tu m'as coupé la parole et pour le coup cette explication doit être entière donc je vais recommencer je suis désolé mais tu m'oblige j'ai l'habitude j'ai un niveau de résilience à toute épreuve Bapsou tu ne peux même pas savoir à quel point donc je te disais quand je retrouve cette phrase là la terre est plate et la terre est le centre de l'univers moi cette phrase là je la dis elle contredit tout ce qu'on sait aujourd'hui la terre n'est pas plate elle est sphérique et en plus de ça elle n'est pas au centre de l'univers elle n'est même pas au centre du système solaire ça veut dire cette phrase là est fausse c'est à dire celui qui l'a écrit ignore ignore la forme de la terre et ignore le comment on dit en anglais one oh one c'est à dire les basiques ou le béaba de l'astronomie donc est-ce que c'est un dieu qui a créé justement l'univers qui ignore la forme de la terre et ignore l'astronomie basique non c'est pas possible c'est les êtres humains de l'époque allez je te ferme ton mic pour la première fois parce que tu n'es pas en train d'écouter donc je te disais est-ce que c'est les êtres humains de l'époque qui eux ignorent justement la forme de la terre et ignorent l'astronomie que nous on sait aujourd'hui ben oui c'est les êtres humains et donc cette parole là on va pas l'attribuer à un dieu on va l'attribuer aux êtres humains d'il y a 3000 ans de la même façon quand on va prendre le Coran et donc Allah ce qu'il a dit par exemple on revient à notre sujet ben le mariage des petites filles le mariage des petites filles quand il a été autorisé est-ce que cette parole là en ayant toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui est-ce que cette parole là on va l'attribuer à un dieu le dieu du bien qui a tout créé l'univers les galaxies les étoiles le corps humain il sait tout et il autorise quand même le mariage des petites filles il autorise le mari à frapper sa femme il autorise le mari à épouser quatre femmes il autorise l'esclavagisme il autorise le fait ou il ordonne il ordonne le fait de couper les mains ces paroles là et je peux continuer comme ça pendant longtemps je t'y dis je prends n'importe quelle parole du Coran toutes ces paroles là on va les attribuer à un dieu créateur omniscient omnipotent ou alors on va l'attribuer à des bédouins du 7ème siècle qui vivaient en désert dans une société misogyne et patriarcale et esclavagiste et bien sûr qu'on va l'attribuer à des êtres humains et ça ça s'appelle CQFD c'est ça le rasoir d'Occan maintenant si tu veux pas être rationnel comme moi et attribuer cette parole à des êtres humains tu es libre je te le dis c'est ton droit d'être irrationnel mais ne prétends pas le contraire parce que quand tu vas prétendre le contraire que ton raisonnement que cette parole est divine que ce raisonnement là est rationnel tu vas me trouver sur ton chemin et donc la conclusion Jack parce que attends concrètement là dans une seule phrase tu m'as parlé de terre plate de mariage de frapper la conclusion Jack qu'est-ce que je vais trouver sur mon chemin un mec qui me fait du sentimentalisme et qui me dit j'aime pas ce qui est écrit là-dedans ok t'aimes pas et puis c'est quoi la conclusion parce qu'il faut que tu conclues un petit peu parce que là tu balances des paroles en l'air et puis c'est quoi la conclusion de tout ça Jack c'est quoi la conclusion c'est écrit que par les hommes c'est quoi la conclusion Jack est-ce que ta conclusion c'est de dire que les hommes appliquent des textes que tu ne considères pas et que tu n'as pas d'attachement à ceci ou est-ce que ta conclusion c'est de prouver que Dieu n'existe pas parce que là tu ne me fais aucune conclusion Jack déjà tu pars du prémisse déjà tu pars du prémisse tu dis c'est quand même fou tu dis si Allah existait est-ce que comment a-t-il pu avoir la méconnaissance de certains faits qu'aujourd'hui la science peut avoir c'est ça déjà tu pars du prémisse qu'un créateur existe pour te poser la question de s'il peut se tromper ou non ton raisonnement il est complètement ridicule déjà parce que si tu pars de la définition qu'un créateur existe tu n'as pas à te poser la question ou à remettre en question les choix et la volonté du créateur premièrement parce que par nécessité si celui-ci est présent et que tout ce qui suit est de sa création tu ne peux pas remettre en question un choix que lui a effectué me dire pourquoi est-ce que les hommes ont deux bras et deux jambes et pas quatre bras et quatre jambes ça revient au même Jack pourquoi est-ce que l'homme a été créé avec deux jambes cinq doigts et pas six et pas trois et pas quatre c'est ça ta question et à chaque fois que tu développes pour essayer de décrédibiliser l'islam tu dis si Allah existe pourquoi a-t-il dit ça et pas ça c'est ça donc tu pars dans tous les cas du prémisse que Allah existe simplement tu remets en question ses choix c'est ça ton développement de Jack et finalement c'est là où il n'y a qu'un profil bien spécial qui peut tomber dans ton panneau Jack c'est simplement celui qui est réceptif au sentimentalisme que tu vends parce que c'est des émotions que tu es en train de vendre tu es en train de dire nous hommes aujourd'hui 2024 parce que je vais parler un petit peu de manière vulgaire et puis un petit peu sotte mais nous hommes en 2024 on a les ordi on a la technologie on peut observer certaines choses certaines paroles dont certains livres qui se définissent comme étant divins ne sont pas exactement ce que la science d'aujourd'hui a pu observer donc il faut remettre en question non pas l'existence d'un créateur mais la divinité d'un texte sauf que déjà premièrement aucun livre religieux n'est un livre scientifique premièrement ok les livres religieux le Coran annonce des signes il y a plus de 600 signes dedans mais ce sont des signes mais ce n'est pas du tout un développement et un raisonnement scientifique absolument pas absolument pas et d'ailleurs ce qui te permet d'avoir cette connaissance c'est ta propre conscience des choses c'est ta conscience donc c'est Allah lui-même qui t'a donné la conscience de pouvoir interpréter ton environnement et toi-même donc arrête de te arrête de 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 de te sentir surhumain parce que tu te poses des questions Jacques tu te sens surhumain parce que tu te poses des questions et que tes études scientifiques te permettent d'établir en fait une non-conformité par rapport à ce qui a été décrit dans le Coran parce que pour toi et moi je vais te le dire ça c'est mon avis tu estimes que le Coran est incomplet sur certaines thématiques c'est ça la réalité il manque des informations que la science aujourd'hui a pu détailler c'est ça en fait et toi la question c'est pas de savoir est-ce que Dieu existe ou non c'est de dire bon bah le Coran ne peut pas être divin parce que celui-ci n'est pas en conformité avec toutes les preuves que nous avons aujourd'hui mais la seule preuve qu'il te faut pour décrédibiliser la divinité d'un livre tu ne l'as pas c'est à dire prouver que Dieu n'existe pas tu ne peux pas donc il n'y a pas de débat en fait avec toi Jack il n'y a pas de débat et tous ceux qui pensent qu'il y a un débat avec toi ils se gourrent frontalement et personne ne devrait parler de texte avec toi aucun muslim ne devrait monter parler de texte avec toi qu'est-ce que tu fais là je parle simplement de ton raisonnement bahisien du charabia de me dire est-ce que j'aime ce contexte ou ce contexte là il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis est-ce que j'aime la glace ou est-ce que j'aime les crèmes bien sûr toi c'est ça dis-moi donc la seule manière pour moi de dire qu'Allah n'est pas un Dieu la seule manière pour moi de dire qu'Allah n'existe pas ou qu'Allah n'est pas un Dieu c'est de prouver qu'un Dieu n'existe pas c'est ça c'est la phrase que tu as dite non ? ta seule raison et ta seule chance de pouvoir remettre en question le Coran c'est de prouver qu'Allah n'existe pas or tu ne peux pas que Allah ou que Dieu que Dieu n'existe pas parce que tu as dit que Dieu n'existe pas d'accord que Dieu ok si tu veux allez non c'est pas si je veux dis-moi ton argument parce que je vais rebondir sur ton argument il n'y a pas si tu veux on va définir l'être nécessaire par Dieu ou par comme tu veux appelle-le comme tu veux un être nécessaire c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi l'être nécessaire en tout cas ici sur le stage c'est moi non non toi tu es un être qui est voué à disparaître comme tout le monde donc tu n'es pas nécessaire pour le moment je suis nécessaire sur cela pour le moment je suis nécessaire sur cela donc c'est la seule façon pour moi de discréditer Allah c'est de prouver que Dieu n'existe pas donc si je n'y arrive pas donc Allah existe dis-moi mon pote l'être humain a imaginé et a créé de sa propre intelligence et imagination des centaines de milliers de dieux donc eux aussi ils existent si on ne prouve pas que Dieu n'existe pas bien sûr que non tu sais très bien que non ça veut dire que le dieu de Ziochlo qui s'appelle Apophis il existe aussi si je n'arrive pas à prouver que Dieu n'existe pas ça et mon pote c'est le béaba de la logique et de la rationalité il y a un principe qui s'appelle pourquoi tu parles des textes alors justement je t'ai dit pourquoi je parle des textes par raisonnement baésien par raisonnement baésien je t'ai déjà répondu c'est pas parce que tu n'as pas compris que ce que je dis n'a pas de sens tu n'as juste pas compris c'est pas grave ça arrive moi aussi il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas ça je le sais t'inquiète merci il n'y a pas de soucis donc je te disais un principe dans la rationalité qui s'appelle la charge de la preuve c'est à dire c'est celui qui affirme quelque chose qui doit apporter la preuve d'autant plus que s'il affirme quelque chose d'extraordinaire ces preuves qu'il doit apporter doivent être plus qu'ordinaires il y en a même certains qui disent qu'ils doivent être plus qu'extraordinaire tu comprends c'est à dire toi moi par exemple si j'affirme mon être mon être nécessaire à moi si je te dis qu'il y a un dragon rose qui parle cabile qui vit sur une planète éloignée de nous de 50 milliards d'années lumière et toute la journée il cherche un interrupteur qu'il ne trouve pas parce que l'interrupteur est caché dans un trou noir si je te raconte cette histoire et je te dis donc est-ce que c'est vrai ce que je dis ben toi tu regardes mon histoire ben mon histoire elle a l'air complètement farfelue complètement irrationnelle complètement illogique ça n'a aucun sens je me dis est-ce que tu peux prouver ce que tu dis je te dis non non c'est à toi de prouver que ce que je dis est faux et si tu n'y arrives pas donc ce que je dis est vrai tu sais c'est la négation c'est la négation de la rationalité de la logique et donc quand on nie la rationalité on est irrationnel quand on nie la logique on est illogique il n'y a pas de soucis tu peux être illogique et irrationnel quand tu parles d'Allah moi ça ne me pose pas de problème ça me pose juste problème quand tu prétends que tu es rationnel et que tu es logique parce que visiblement tu ne l'es absolument pas zéro c'est pour ça que moi quand je te parle de prémices parce que toi tu me dis prémices prémices le seul prémice que je prends en compte c'est qu'en 2024 on a plus de 4200 religions avec je ne sais combien de centaines de milliers de dieux ils sont tous vrais bien sûr qu'ils ne sont pas il y a deux possibilités il y a deux possibilités quand on a 4200 religions qui prétendent toutes être la vérité il n'y a que deux solutions possibles rationnellement parlant il y a deux solutions possibles la première solution il y en a une qui est vraie et les 4199 sont fausses sont fausses ça veut dire ne correspondent pas à la réalité et la deuxième solution c'est les 4200 sont fausses ça aussi c'est une solution rationnellement acceptable donc toi ta religion à toi elle fait partie des 4200 que tu le veuilles ou non et quand les 4200 religions elles prétendent elles prétendent tu as remarqué que quand tu parles toi je te laisse finir tes phrases et tout parce que moi ça ne me dérange pas ce que tu dis bah non plus tu ne me dérange absolument pas alors de me couper la parole dans ce cas là prouve le est-ce que quand tu dis que l'islam est-ce que quand tu dis que l'islam prouve le prouve le est-ce qu'elle fait partie des 4200 potentiellement fausses ou des 4200 et tu sais qu'elle est le point est-ce que tu affirmes est-ce que tu énonces un doute ou est-ce que tu énonces une vérité est-ce que tu dis que l'islam fait partie des 4200 fausses religions ou est-ce que tu dis que l'islam fait partie des 4200 je te dis il y a deux solutions possibles il y en a une qui est vraie et les 4199 sont fausses et la deuxième solution les 4200 sont fausses donc on va aller voir ces religions là quand elles prétendent être vraies qu'est-ce qu'elles utilisent comme argument le problème c'est qu'elles utilisent vraiment elles utilisent toutes sans exception les mêmes arguments des arguments complètement claqués au sol que des sophismes que des paralogismes que des prémices complètement pas vrai ça veut dire pas du tout prouvé elles utilisent toutes la même méthodologie et elles te parlent de la foi elles te parlent de tout et en plus de ça je dessine un point commun c'est que pour défendre une religion une personne qui défend sa religion comme quoi sa religion est vraie dans plus de 99% des cas elle a adopté cette religion non pas par réflexion ou par rationalité mais juste par héritage et endoctrinement ça c'est la théorie du Jack donc 99% des cas prouve-moi que c'est faux toi tu es musulman c'est vrai c'est toi qui affirme tu as la charge de la preuve toi tu es musulman c'est pas ton problème tu as la charge de la preuve tu l'affirme tu es musulman est-ce que tes parents sont musulmans ? non ils ne le sont pas voilà c'est vrai c'est vrai alors dis-moi dis-moi tes parents sont des koufars vas-y dis-moi non Jack vas-y dis devant tout le monde que tes parents sont des koufars et qu'ils vont aller brûler en l'enfer dis-le on t'écoute dis-moi qu'est-ce qui te permet de venir à un tel réseau il ne faut pas mentir il ne faut pas mentir parce que si tu es obligé de mentir pour avoir raison ou pour défendre ta cause ça veut dire que tu ne peux pas la défendre en utilisant la vérité et si tu ne peux pas défendre ta cause en utilisant la vérité à quoi bon défendre ta cause ? pourquoi est-ce que tu fais subir à ta mère un fils koufars ? pourquoi ? pourquoi ta mère est-ce qu'elle possède un fils koufars ? Karim Karim pourquoi ? oui pourquoi tu parles de mes parents ? je pense à la pape d'orca je pense à la pape d'orca je pense à la pape d'orca pourquoi tu parles de mes parents ? pourquoi est-ce que je est-ce que tu peux poser la question à ta mère ? qu'est-ce que ça lui fait d'avoir un fils koufars ? je te laisse avec les yeux koufars je sais que toi tu vas prendre de la patience moi franchement je n'en ai rien vous lui avez gonflé tellement la tête qui se permet de parler des parents d'un tel ou d'un tel ça ne va pas ou quoi ? moi on est en train de parler concrètement de qu'est-ce qui te permet de définir que sur ces quatre religions que tu existes on va faire ça allez you're done mon pote you're done c'est pas possible on va encore une fois te faire sauter ton compte mais tu le fais exprès c'est de la musique on va te faire sauter ton compte non avec la musique tu peux faire de la musique il faut jouer bepsel bepsel du coup tu dis c'était quoi ta question par rapport à Jack parce que finalement Jack il dit quelque chose de simple il te dit soit il y a une religion vu que tout le monde revendique que sa religion est vraie qui est vraie soit elles sont toutes fausses elles peuvent pas toutes être vraies à la fois me semble-t-il ou sinon ça sous-entendrait qu'il y a plusieurs dieux tu vois ce qu'il veut dire bepsel ou pas déjà juste déjà cette base là Jouklo un humain normalement constitué est-ce que tu penses qu'il n'arrive pas à concevoir la question que vous posez est-ce que qu'est-ce qui te permet de poser cette question là sur quoi tu te bases qui t'a émis le doute à cette question là dis-moi je sais pas je regarde je regarde des écrits religieux par exemple ça j'ai ça à la maison tu vois si je regarde à l'intérieur je me dis ah tiens historiquement au niveau de tout ce que ça contient tu vois et puis en plus c'est pas une édition tu sais genre c'est Islamobobo qui me l'a offert tu vois donc je veux dire c'est pas non plus voilà donc c'est officiel me semble-t-il et bien quand je regarde ça je me dis ah tiens contextuellement ça correspond beaucoup à l'époque décrite par le prophète etc mais surtout ça reste dans le giron de cette époque de cette région etc et de facto je me dis ah tiens quand je regarde cette religion et que je regarde d'autres je me dis c'est bizarre ça correspond beaucoup quand même à chaque fois au berceau de là où naît la religion mais par contre ça ne s'étend jamais vraiment à l'autre bout du monde voire il n'y a pas de connaissances d'ailleurs plus étendues à part les connaissances au maximum de cette époque et c'est pour ça que tout à l'heure il parlait des avions machin des montées et tout parce que tu te dis si je donne effectivement tout le mode d'emploi avec tous les ingrédients pour faire un avion plus tard à un humain ou même plus tôt bah effectivement l'humain s'il comprend ce qu'il y a et qu'il a tout le matériel il peut le faire à l'inverse tu ne peux pas aller chercher une technologie future parce qu'elle n'existe pas encore donc par contre si tu amènes tous les outils de la technologie future un jour dans le passé bah oui il pourra le faire et c'est là où la problématique tu l'as prise un peu à l'envers parce que toi tu t'es imaginé qu'il te dis bah non on peut prédire le futur alors c'est n'importe quoi bah non c'est juste que même dans le passé avec les mêmes outils on peut le reproduire le problème c'est que ces textes là eux ce qu'ils préconnent vu que c'est des dieux normalement ils devraient savoir des choses genre par exemple un dieu il devrait te dire ah putain il y aura des petits oiseaux qui voleront mais c'est vous qui allez aller dedans et ces oiseaux vous allez les pilloter en fait c'est pas des oiseaux vous allez appeler ça avion il y a une époque et d'où par exemple l'embryologie tout à l'heure tu disais effectivement c'est pas des livres scientifiques là dessus je te rejoins il n'y a pas de miracle scientifique dans le coran ça n'existe pas pour une bonne et simple raison parce que ce n'est pas effectivement un livre scientifique et toutes les sciences qu'on peut retrouver dedans sont les sciences de l'époque et voire des sciences qui peuvent des fois être exportées parce que des connaissances voyageaient déjà à l'époque vois-tu alors beaucoup moins vite qu'à notre époque je te le concède mais il y en avait donc du coup je me dis bah oui ces livres ont l'air d'être fait par des hommes plus que par des dieux voilà tout bêtement après je dis ça et quand je suis pas très je suis un demi-homme moi bon d'accord je vais juste prendre la parole quelques secondes d'accord je reviens au tout début du départ avec Karim si ce livre a été établi par les hommes par les bédouins du désert quel est l'intérêt quel est l'intérêt du prophète Mohamed d'avoir une vie tranquille il était commerçant sa femme avec qui il s'est marié en premier il était riche tout allait bien pour lui quel était son intérêt de vivre une vie où il risquait de mourir où il se faisait insulter quel était l'intérêt quel était son intérêt Inesli ils veulent pas savoir ça faut pas poser la question il faut juste se poser des questions simples en fait ils ne sont pas des humanistes alors regarde Raël quel serait son intérêt Raël c'est qu'il y a une sèche et il prenait l'argent c'était financier c'était financier moi je te parle d'un bédouin comme vous aimez le dire excusez moi vous parlez d'un bédouin Ines combien le prophète prenait de chaque butin de chaque pillage il prenait un cinquième tu crois si tu commences à cumuler tout ce que Mohamed a cumulé ok il prenait un cinquième il prenait un cinquième attends Ines entre le début de sa vie oui effectivement il a accédé à un certain niveau avec sa femme et à la fin de sa vie ce n'est pas la même chose à la fin il était devenu un demi-dieu aux yeux des Qurayshites et de tous les musulmans tu compares les deux situations évidemment que ça a été tout à fait bénéfique pour lui l'islam bénéfique pour lui c'est à dire que lui connaissait l'avenir il savait que il a l'avenir excusez moi juste laissez moi parler laissez moi parler s'il vous plaît laissez moi parler laissez moi parler lui il connaissait l'avenir alors je peux dire que notre prophète était voyant il savait qu'il allait pouvoir propager l'islam convaincre tous ceux qui étaient justement ses compagnons qui sont devenus tout ça le savait qu'il allait conquérir qu'il allait prendre un cinquième débutant et qu'il allait être riche à 53 ans Ines le jeu envoie la chandelle c'est comme si tu demandais aujourd'hui à un investisseur d'investir de l'argent sur une société pour l'avenir Mohamed a essayé son coup et ça a marché c'est tout il y avait beaucoup de prophètes en arabais s'il n'avait pas réussi il serait perdu dans les méandres de l'histoire mais son coup a réussi pourquoi ? parce que ça ne marchait pas à la violence mais surtout tu regardes toutes les religions qui existent dans le monde Ines regarde à la fin de sa vie Mohamed il avait argent pouvoir et femme argent pouvoir et femme la sainte trinité des gourous il a gagné je te rejoins il avait pouvoir argent et femme ok quel était avant le mode de vie des bédouins comme vous aimez le dire quel était le mode on va recontextualiser quel était leur mode de vie avant c'était pas des païens ils pratiquaient pas justement la fornication à tout va pourquoi Mohamed s'il voulait forniquer mais il pouvait forniquer quel était l'intérêt s'il voulait quand vous excusez moi je termine s'il voulait se taper des est-ce que c'était une question ou une affirmation si tu poses une question tu réponds pas moi Karim excuse moi Karim s'il voulait se taper des enfants est-ce que tu as posé une question il y a des marbés il est où le jour où quand vous connaissez pas au moins soyez honnête est-ce que tu connais quelque chose du mode de vie bédouin d'arabie du 7ème siècle est-ce que tu sais ce que c'est que la mer 6ème siècle est-ce que tu as été étudié cite moi cite moi combien t'as passé dans ton temps est-ce que t'as passé au moins 5 heures de ta vie à aller chercher comment les gens vivaient en arabie au 4ème 5ème 6ème 7ème siècle est-ce que t'as passé 5 heures de ta vie 5 heures juste 5 heures t'as besoin de 5 heures dans ta vie aller sur google chercher comment les gens vivaient en arabie au 7ème siècle juste 5 heures et aujourd'hui t'as même pas besoin de le faire il y a des gens qui vont te dire tu vas sur n'importe où tout tellement il y a tellement des informations qu'ils sont disponibles partout si tu veux savoir c'est très simple maintenant est-ce que c'est une question si c'est une question on va te répondre si tu veux dire des conneries vas-y dis des conneries ah donc tu définis ce que je te pose comme question comme connerie elle est concrète quel est l'intérêt d'un homme qui vivait très bien de son commerce d'accord qui pouvait forniquer à tout va qui pouvait même violer là c'est le terme il avait Khadija autant d'enfants qu'il le veut il ne pouvait pas avec Khadija Khadija c'était son maître il ne pouvait pas il ne pouvait s'il voulait il pouvait aller voir d'autres femmes rien ne l'empêchait il n'était pas sous la coupe d'une religion bon madame madame tu veux savoir ce qu'il a fait quel est l'intérêt d'un homme tout ça c'est des questions débiles la question qui se pose qu'est-ce qu'il a fait on va te répondre quel est l'intérêt genre les trucs les devins les trucs tout ça c'est des questions débiles madame je vais te dire tout simplement c'est très simple tu veux savoir ce qu'est Mohamed va lire la biographie de Mohamed Mohamed il est né il a fait ça il a fait ça il en a fait ça tu veux savoir ce qu'il a fait Mohamed on t'a dit ce qu'il a fait Mohamed il avait des esclaves il pénétrait ses esclaves il vendait des gens au marché d'esclaves il a lapidé des femmes il a tué des enfants il a pris l'argent des hommes il a volé et pillé il a volé pillé tué brûlé tout ce que tu veux il a détruit il a appelé les gens à violer des femmes mariées tu sais ce que c'est ça Mohamed il a pris l'argent des juifs il a pris l'argent c'était un militaire il avait huit tunés militaires il avait neuf armes de guerre chez lui il rentrait chez lui avec des épées bourrées de sang tu veux savoir ce qu'est Mohamed c'est ça Mohamed ça c'est écrit noir sur blanc si tu veux des choses des imaginations dans ta tête ça c'est autre chose ce qui est écrit dans tes livres de la Syrah ce qui est écrit dans les hadiths ce qui est écrit c'est ça qui est écrit noir sur blanc madame moi ce qui nous intéresse c'est ce qui est écrit pourquoi tu fuis ce qui est écrit pour chercher des choses que je vais te répondre est-ce que moi ce que je vais te répondre c'est vrai non genre moi je vais te dire quel est l'intérêt de Mohamed allez Karim il va te dire ça Jack il va te dire ça l'autre il va te dire ça mais ça c'est des blabla c'est du blabla mais est-ce que vous vous voulez vous voulez rester dans la réalité avec votre cerveau non vous voulez toujours aller dans des choses dans des choses que tu ne peux pas prouver que tu ne peux pas affirmer comme vrai moi depuis le début je ne prouve rien je ne prouve des cerveaux tu veux va lire la biographie de ton prophète tu veux savoir comment les gens vivaient en Arabie va lire tu veux savoir est-ce que le sud de l'Arabie était chrétien pendant deux siècles va lire le sud de l'Arabie était chrétien tu veux savoir ce que c'est que les judyaux affirme que tous les béthons étaient chrétiens maintenant tu veux savoir s'ils vivaient des juifs en Arabie va lire tu veux savoir ce que c'est que le commence des caravanes les chrétiens tu es les gens pour qu'ils deviennent chrétiens donc les gens étaient obligés d'être chrétiens à cette époque elle est conne ou quoi ça oui je suis bête je ne veux pas comprendre c'est incroyable oui oui je suis bête ça doit être ça mais non mais non mais non mais il y a une petite prise de parti tu dis je ne vois pas où est le problème il y a des enfants il y a vraiment c'est vraiment il y a juste est-ce que tu peux poser des questions normales comme des gens normaux c'est une question qui te dérange c'est une question qui te dérange répète ta question c'est quoi ta question c'est logique répète ta question donc moi maintenant si je comprends bien d'après ce que tu me réponds il était visionnaire il était limite voyant il savait à l'âge de 40 ans il a attendu 40 ans il a attendu 40 ans pour à ce moment là se dire tiens je vais inventer une religion d'accord quelqu'un qui ne sait pas lire quelqu'un qui ne sait pas écrire je vais inventer une religion pour pouvoir avoir du butin on va t'expliquer c'est quoi une religion une religion je sais je sais quel raisonnement elle est en train d'utiliser en fait elle fait un raisonnement qui n'est pas bon pour déceler ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai ou même carrément ce qui est faux en fait ton raisonnement vraiment il est pour confirmer ce que tu penses des gens donc tu vas baser tout ton raisonnement sur des biais de confirmation c'est faux alors que c'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'il faut faire madame pour savoir si c'est vrai si une affirmation est vraie il faut essayer de prouver qu'elle est fausse ou qu'elle n'est pas vraie et si tu n'y arrives excuse moi je finis je finis je finis juste te corrige sur les yeux je n'affirme rien tu peux pas comprendre ce que je dis tu peux pas comprendre ce que je dis si tu es un peu plein milieu madame bien sûr que tu as affirmé tu n'as pas tu n'as pas affirmé qu'il a attendu 40 ans un mec qui ne sait pas qu'il ne sait ni lire ni écrire d'où tu tiens ces informations il n'affirme rien donc il ne savait pas lire et écrire d'après ce qu'on sait ah oui comment tu sais prouve-le prouve-le et toi comment tu sais qu'il sait lire et écrire allez tu vois tu vois tu sais exactement ça c'est exactement ça c'est à dire tu as un raisonnement basé sur la confirmation moi je n'affirme pas je sais qu'il ne savait ni lire et écrire mais toi visiblement elle n'écoute pas elle n'écoute pas elle n'écoute pas d'accord il sait lire et écrire ça change quoi à ce que je te dis et si je n'arrive pas moi à prouver ce que tu me demandes donc il ne savait pas lire et écrire si je n'arrive pas à te prouver qu'il savait lire et écrire en fait c'était juste un détail ça ne change absolument pas non la question que j'ai posée pourquoi tu as utilisé ce détail là pourquoi tu as utilisé quelle est la logique moi je veux comprendre quelle est la logique derrière tout ça un homme à 40 ans se réveille oui je fais comme toi tu ne m'écoutes pas je ne t'écoute pas c'est simple l'exercice il est parfait donc ne détourne pas mes mots je bouche mes oreilles avec ma bouche tu connais ce concept ou pas ? je bouche mes oreilles avec ma bouche non je ne connais pas pourtant tu maîtrises sa part je te jure que je n'ai aucun concept contrairement à toi je n'ai aucune rhétorique alors arrête d'utiliser arrête de boucher tes oreilles avec ta bouche je ne préfère pas les connaître parce que c'est perfide voilà c'est vile tu sais quoi ? tu es musulmane ? tu es musulmane ? tu es musulmane ? tu es musulmane ? Inch'Allah non Inch'Allah c'est pas le bon c'est pas comme ça si Dieu le veut c'est pas si Dieu le veut c'est Hamdoullah tu peux dire Hamdoullah pas Inch'Allah mais c'est pas ça Inch'Allah si Dieu le veut pourquoi tu es musulmane ? par conviction ou par endoctrinement ? ça je ne pourrais pas te dire je sais juste que j'ai la foi d'accord cette foi là elle te vient elle est basée sur une conviction ou elle est basée sur un endoctrinement alors on a déjà parlé de ça avec Karim tout à l'heure c'est quelque chose qu'on m'a justement inculqué et cette chose à moi donc c'est pas des convictions c'est pas des convictions et je suis venue vers elle je suis venue vers elle et oui je suis croyante oui je crois donc ta croyance est basée sur une conviction tu es convaincue ? je crois tu peux m'expliquer qu'est-ce que la foi tu peux Jack s'il te plaît toi qui es connaissable est-ce que la foi la foi c'est de croire à quelque chose sans preuve exactement moi je ne pourrais pas t'apporter la preuve que Dieu existe je ne peux pas t'apporter c'est pas la question je ne parle pas de Dieu je ne parle pas de Dieu je ne parle pas de Dieu quand même le but c'est Dieu c'est juste la personne qui a propagé donc s'il te plaît écoute bien ce que je vais te dire est-ce que ta croyance est basée sur une connaissance qui t'a convaincue que ta croyance est vraie ou tu n'as aucune connaissance c'est juste que tu as trouvé tes parents pratiquaient cette religion tu la pratiques à ton tour ça veut dire si tes parents étaient hindous tu aurais été hindou est-ce que tu sais si mes parents étaient musulmans ou pas ben dis-le moi tes parents ne sont pas musulmans pas spécialement ils sont koufars ah je ne dirais pas ça Allahu alam quoi ils sont musulmans ou pas il n'y a que Dieu qui pourrait le dire il n'y a que Dieu qui pourrait le dire je ne peux pas t'affirmer que mes parents sont musulmans ah d'accord ils faisaient le ramadan ou pas c'est trop personnel je ne vois pas le rapport la réponse est oui bien sûr que tes parents sont musulmans tu sais quand je pose cette question là à un musulman est-ce que tes parents sont musulmans je ne prends pas beaucoup de risques parce que à 99% des cas la réponse est oui je ne sais pas pourquoi vous avez honte d'affirmer que vos parents sont musulmans c'est bizarre moi mes parents sont musulmans on ne parle pas moi mes parents sont musulmans on ne parle pas des parents je ne veux pas savoir tes parents je ne veux pas savoir que tes parents pensent aujourd'hui de toi ça ne me regarde pas ça n'a rien à voir dans le départ ils sont fiers ils sont fiers de moi parle-moi d'héritage oui ne me parle pas de mes parents personnellement oui l'héritage ça vient de tes parents donc je ne peux pas te parler d'héritage je ne peux pas te parler d'héritage sans parler de tes parents ça n'a pas de sens je répète ma question parce que tu tu essaies de la fuir quelle est cette connaissance dans l'islam qui t'a convaincu de sa véracité en disant le Coran dis-moi quel verset tu as lu qui t'a permis de te convaincre que l'islam est vrai quel verset tu as lu ne pas convaincre la foi la foi très attention parce que tu ne réponds pas à la question et au bout d'un moment ça va se voir que tu es endoctriné si tu n'arrives pas à nous donner une connaissance qui t'a convaincu les gens vont finir ils auront raison ils auront raison de eux croire pour le coup avec preuve que tu es endoctriné et non pas convaincu d'accord je suis endoctriné et ceux qui se convertissent ils sont endoctrinés aussi ? tu n'es pas converti toi alors dis-moi quel verset du Coran est-ce que tu as fait alors quel verset du Coran quel verset du Coran tu as lu qui t'a convaincu de la viracité de l'islam tu as dit j'ai lu les versets du Coran cite-moi un seul verset du Coran qui t'a convaincu de la viracité de l'islam écoute tous ceux que j'ai lu apparemment il y en a beaucoup donc cite-moi le plus important alors je ne pourrais pas dire là dans ma tête j'ai un plus important que l'autre cite-moi un au hasard alors il n'y a pas de soucis je ne sais pas je ne peux pas te dire là maintenant ce serait te mentir et ce serait pour te répondre à la question non parce que là tu m'obliges à répondre à une question je ne l'ai pas tu me dis quelle est la sourate là ça veut dire tu me diriges tu me diriges il y a combien de sourates dans le corps tu me diriges il y a combien de sourates dans le corps 100 je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus exactement 132 je ne me rappelle plus il y a combien de versets versets ça je ne pourrais pas tout le dire le prophète de l'Islam il avait combien de femmes il en a eu plus de 4 je sais il est où le rapport avec la question que j'ai posée dès le départ là vous êtes en train de faire un test par rapport à ma connaissance non le rapport est direct des versets et des sourates exactement tu sais pourquoi parce que généralement une personne endoctrinée est ignorante et ignorante et elle ignore l'objet de l'endoctrinement elle ne connait rien c'est à dire il n'y a pas de connaissance il y a une ignorance et c'est l'un des signes d'un endoctrinement d'accord ok donc ça c'est toi qui l'affirme oui mais ce que j'affirme est vrai ce que tu affirmes est faux tu as décidé pourquoi si je ne connais pas à 100% ma religion on n'est pas à 100% là c'est des questions simples c'est des questions vraiment simples excuse moi c'est toute une vie toute une vie qu'il faut pour connaître la religion moi je te parle il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis alors dis moi ce que tu connais quelque chose que tu ne peux pas quelque chose que je ne peux pas et tu ne peux pas dis moi un seul truc dis moi un seul truc un seul truc que tu connais de la religion un seul tu vois je te facilite les choses vraiment donne moi un seul truc que tu connais de la religion je n'ai pas dit la seule je n'ai pas dit la seule cite moi juste un seul truc j'aurais pu te demander 10 trucs mais non je te dis un seul truc voilà il faut toute une vie pour connaître à 100% la religion d'accord oui toute une vie et encore tu connais tu connais quand même un peu tu connais quand même un peu de ta religion cite moi un truc un seul truc qui est vrai qui est dans ta religion ça ne veut rien dire ce que tu me dis cite moi un truc de ta religion ah non madame ne me dis pas que tu es incapable de me citer juste un seul truc parce que ça serait grave cite moi un truc un truc je suis intéressé je suis intéressé et je veux que je veux adopter cette religion vas-y allez je suis un kéfir je suis très satisfait par ta religion vas-y attire moi vers ta religion je t'écoute allez vas-y je ne suis pas là pour t'attirer vers ma religion non mais juste tu cites le jacques c'est juste citer un verset citer un passage qui te plaît qui te touche moi par exemple j'avais discuté avec un musulman avec Calam Calam il m'avait dit moi ce qui m'avait plu c'est la poésie parce qu'il n'avait pas su me citer tout de suite quelque chose mais je pense qu'il y a toujours quelque chose qui vous vient à l'esprit et suite voilà le premier à dire qui te vient le truc qui te parle le plus voilà je ne pourrais pas te dire il y a quelque chose qui me parle le plus enfin et après et après c'est pour après développer mais déjà tu vas nous donner la preuve que tu connais tu vas nous donner la preuve que tu connais un peu ta religion tu vas nous donner la preuve tu vas nous donner la preuve que tu connais au moins un petit peu ta religion pourquoi tu veux que je te prouve que je connais moi je te dis j'ai la foi j'ai la foi en Dieu d'accord si tu veux si tu veux si tu veux mais cite moi un truc que tu connais de ta religion mais ça ne veut rien dire ta question ah non moi j'affirme moi j'affirme et jusqu'à preuve du contraire j'affirme et jusqu'à preuve du contraire que tu es complètement ignorante de ta religion et justement c'est ça qui te permet c'est ça qui te permet c'est ça qui te permet d'avoir la foi parce que connaître ta religion t'enlèverait cette foi là je l'affirme il n'y a rien qui m'enlève vraiment combien de prières tu fais par jour je sais tu vas me dire 5 je sais tu vas me dire c'est pas écrit dans le coran oui mais comment on le sait par la sunna par la sunna c'est à dire non mais l'histoire au moins l'histoire pourquoi on fait pourquoi les musulmans font 5 prières c'est la sunna c'est ce que faisait notre prophète non c'est pas ça tu sais même pas pourquoi vous avez 5 prières c'est l'un des piliers de l'islam pourtant non je sais pas pourquoi on a 5 prières parce que ton prophète s'est envolé sur le dos d'un âne ou d'un bourak il s'est transporté ah non c'est un hadith authentique ne rigole pas tu rigoles de tes textes sacrés c'est pas une blague c'est pas une blague il s'est envolé sur le dos d'un âne voilà ensuite il a escale oui il a de la Mecque jusqu'à jusqu'à le Quds comment on dit le Quds en français Karim personne je ne sais pas je ne sais pas comment on dit en français je suis désolé donc jusqu'à le Quds et là il a escaladé il a escaladé une échelle donc il a escaladé les 7 cieux pour aller parler avec Allah et Allah lui a ordonné que les musulmans dorénavant doivent faire 50 prières par jour 50 prières je le sais pardon tu dois oui bien sûr a posteriori on sait tous même celui qui ne savait pas a posteriori quand on lui raconte il le sait tu n'es pas je ne crois c'est comme ça je ne suis pas là pour te convaincre de quoi que ce soit pas du tout si tu le savais on t'avait posé la question plusieurs fois tu n'as pas répondu on me permet de lui à demander de réduire vas-y vas-y je ne suis pas là pour te prouver moi contrairement à toi essayer de prouver que Dieu n'existe pas il y a un principe il y a un principe dans la vie tu vois quand on dit à quelqu'un je le sais l'autre il se tait je vais continuer l'histoire et faire mieux que lui si je n'arriverai pas à faire mieux que lui je me tais ça c'est un principe madame alors continue l'histoire Jack il t'a dit que Allah lui a demandé lui a dit c'est un compte prière continue l'histoire s'il te plaît maintenant mais c'est pas la peine de jouer sinon il vaut mieux se taire c'est mieux et laisser l'autre continuer l'histoire comme c'est écrit dans le hadith puisqu'il sait alors continue l'histoire comme c'est écrit dans le hadith s'il te plaît vas-y termine on t'écoute on t'écoute je viens de te dire je sais je viens de te le dire tout à l'heure il lui a demandé de réduire les prières que c'était trop pourquoi il lui a demandé ça ? ils ont les hadiths pourquoi il lui a demandé ça ? que 50 prières c'était trop pourquoi il lui a demandé ça ? c'était pas réalisable pourquoi il lui a demandé ça ? je viens de te répondre arrête de faire la technique de me reposer la question plusieurs fois je viens de te répondre elle te convient ou elle te convient pas ma réponse Mohamed a accepté les 50 prières il lui a pas demandé de réduire il a accepté c'est bon madame ? et après ? donc tu ne sais pas je peux continuer ? vas-y et après ? si tu sais je vais faire mon micro je vais finir je veux voir où tu veux en venir ok et après ? je veux en venir si tu sais la suite de l'histoire je te laisse finir si tu ne sais pas tu me dis je ne sais pas je ne sais pas ça te fait plaisir je ne sais pas très bien ça veut dire que quand tu nous as dit je sais tu as menti oui je suis une menteuse vas-y non je pense pas que tu sois une menteuse en fait tu dis le contraire de la vérité mais c'est pas par mensonge ou par malhonnêteté en fait tu dis ça c'est par mes connaissances voilà exactement par ignorance et par endoctrinement parce que tu n'arrives pas tu n'arrives pas à comprendre et je sais que c'est difficile je dirais même que se rendre compte se rendre compte et admettre qu'on a été endoctriné c'est comme si on c'est comme si on demande à quelqu'un de se couper le bras c'est très difficile il n'y a pas de soucis tu peux redire que je suis ignorante que je ne connais pas bien ma religion à 100% il n'y a pas de soucis mais par contre affirmer que je suis endoctriné là c'est toi qui affirme cette chose là c'est toi qui veux le concrétiser comme ça oui et les preuves et les preuves que j'ai raison et les preuves que j'ai raison c'est toi qui nous les donne depuis tout à l'heure pour toi c'est tes preuves pour toi ça te donne la preuve qui fait que dans ta tête je suis endoctriné en fait si tu arrives à relativiser si tu arrives à relativiser à prendre du recul si tu arrives à relativiser à prendre du recul toi même tu vas constater ces preuves là mais je sais que c'est difficile parce que tu es concerné il y a presque 1000 personnes qui nous écoutent il y a quand même un engagement de ta part tu ne veux pas admettre quelque chose je m'en souviens de 1000 personnes je le sais quand j'ai commencé le live on était à peine 90 ouais je sais il vient juste de voir sinon j'ai même pas vu c'est la faute de Ziochlo quand Ziochlo a rejoint un live il explose les chiffres Jack Jack tu ne prouves rien si jamais Jack tout ton développement avec Inesli ne prouve pas la prosté de sa religion ça va mieux ? en revenant toi je crois que ça va toujours pas parce que tu n'es toujours pas en train de trouver la prosté de la religion c'est par ce par quoi j'ai commencé je lui ai dit quel est l'intérêt d'un homme à l'âge de 40 ans d'accord ? Inesli je dois je dois vous laisser je dois aller préparer mon live qui commence en moins d'une tu fais un live ? tout à l'heure oui je fais un live tout à l'heure tu réponds tout à l'heure Inesli un dernier mot s'il te plaît Sous-titres par Juanfrance Merci 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 Merci